Le constat aujourd'hui que sur les 48 000 habitants, on a environ 20% qui n'ont pas de médecins traitants. Donc ça fait environ 10 000 personnes qui n'ont pas de médecins traitants sur notre territoire. Donc c'est extrêmement compliqué, la situation n'est plus tenable. Donc Marc Ropers, je suis le maire de la commune de Clégérec depuis 2008 et également depuis 2008 vice-président de Pontivy Communauté en charge de l'action sociale, de la petite enfance, en charge de la santé également. Clégérec, c'est une commune d'environ 3 000 habitants. Au niveau médical, on a eu jusqu'à 3 médecins, voire plus, puisque presque toutes les communes avaient un médecin. Tous ces médecins sont soit partis en retraite, soit partis sous d'autres cieux. Mais aujourd'hui, on n'a plus que 2 médecins sous la commune, 2 médecins sur 3, puisque un troisième a pris sa retraite. Et c'est largement insuffisant par rapport à la population des communes à Vosinande. On regroupe environ 8 000 habitants qui viennent sur Clégérec. Il y a un système qui n'avait pas été vu par les autorités et par les différents élus de l'État en 2010, par exemple. C'est que ça allait évoluer et qu'aujourd'hui, le salariat le vend en poupe avec, par exemple, 35 heures par semaine. On ne travaille pas le mercredi, ce qui est tout à fait compréhensible. Et c'est vraiment en vogue. Mais effectivement, 2 médecins à Clégérec font l'équivalent de 4 médecins en salarié dans d'autres communes. Voilà où on en est aujourd'hui. Ceci étant, si les médecins actuels ne sont pas maîtres de stage, et ce n'est pas le cas chez nous, ils ne sont pas maîtres de stage, c'est relativement compliqué pour faire venir des jeunes internes et les faire rester surtout sur place. On est en ZRR, zone de revitalisation rurale, donc c'est très incitatif au niveau des impôts, surtout, puisque pendant des années, entre 5 et 7 ans, le médecin ne paye pas d'impôts, si vous voulez, sous ses revenus. Pour les jeunes internes, dans les 3 dernières années de formation, on a mis en place une dotation de 1000 euros par mois pour qu'ils s'engagent, quand ils seront arrivés, on va dire, thésés, quand ils auront leur thèse, qu'ils s'engagent à la fin de leurs études pour 5 ans sur notre territoire. En fait, ce n'est pas que l'argent qui attire les médecins. Je pense qu'on a plus d'arguments touristiques et naturels de bien vivre sur notre région que les médecins vont apprécier. Sous-titrage Société Radio-Canada